S'il est affecté au coin rouge étagé de 24 ans, on accueille Soeb Bouapia ! Oui, Soeb aussi a toujours été en moins de 92 kg, Samir. J'ai pas compris, pardon. Soeb aussi a toujours été en moins de 92 kg. Soeb aussi, oui. En moins de 92 kg, ils se sont affrontés déjà. Exactement, en demi-finale, en 2019, Naïm l'avait emporté. Donc ça reste la même catégorie pour les deux boxeurs. Soeb Bouapia ! Pareil, Soeb, un pensionnaire de l'INSEP depuis pas mal d'années. Son adversaire est âgé de 23 ans, pensionnaire du Boxing Beats. Robert Lugier finalise les championnats de France en 2019. On accueille au coin bleu, Naïm RKT. Ce type de motrice piquet a une très belle voix. Naïm RKT. Donc nous t'écoutons, Samir. Tu disais sur Soeb. Oui, je parlais de Soeb. C'est vraiment un bosseur. C'est un travailleur. Il s'entraîne beaucoup. Il se donne les moyens de réussir. Je sais qu'il part bientôt en stage de ses propres moyens aux Etats-Unis pour parfaire sa boxe, pour vivre une aventure encore. Il a eu une prise de conscience pendant le confinement. Il s'est mis à s'entraîner. On l'a vu changer de corps. Il était un peu enrobé, si je puis dire, avant. Il a eu une prise de conscience. Il s'est entraîné. Il a fait attention à son alimentation. On l'a vu se transformer. Effectivement, c'est un boxeur qui n'a jamais rien lâché, Soeb. qui revient un peu de loin, qui avait accumulé pas mal de défaites et puis qui, à force de travail et d'abnégation, s'est retrouvé en équipe de France à faire de jolies performances à l'international. C'est ça. Et on va voir ce soir comment il va être capable de s'adapter et de se rapprocher de Naïm, qui est très grand avec une grande allonge. Tout à fait. Donc ça va être ce jeu-là, de venir toucher, d'être à la bonne distance. Naïm va essayer de maintenir, je pense, Soeb de loin, à la longue distance. Et c'est une revanche, comme on l'a précisé ce soir pour Soeb, une revanche des demi-finales de 2019 où Naïm Mercati avait terminé vice-champion de France cette saison-là. Voilà, on voit Soeb préparer son attaque, faire quelques feintes, bouger un peu le bus à droite, à gauche. On a l'impression que Naïm, lui, attendre la contre-attaque, peut-être. Tout à fait. Il attend de travailler en contre, mais il devrait le faire déclencher avec son bravant, utiliser son allonge à bon escient. C'est ça. Le gêner, comme tu disais tout à l'heure, Samir, le jab, il aide à plusieurs choses, notamment gêner l'adversaire, mais aussi marquer des points. Bien sûr. C'est vrai que Naïm, il devrait essayer de donner des directs du bras avant, même s'il ne touche pas forcément. Mais ça va contenir, si je puis dire, Soeb, et ça peut lui servir à enchaîner derrière avec son bras arrière. Pour l'instant, d'un côté comme l'autre, il n'y a pas vraiment de frappe qui a trouvé sa cible de manière efficace. Ça se cherche encore. Ça s'observe. Ça se tâte, si je puis dire. Ne vous inquiétez pas. Je vous rassure, ça va bien se déclencher à un moment. Il reste un peu moins 10 minutes sur la première reprise. Je pense que Soeb va vouloir accélérer pour essayer de gagner ce premier round. Naïm, avec l'expérience, peut-être qu'il a... Voilà, très bien, Naïm qui touche, avec ce double du bras avant qui ne touche pas, mais le bras arrière est arrivé à la cible. Exactement. Voilà l'intérêt du bras avant, c'est qu'il emmène les autres coups. Tout à fait. Oui. Un beau crochet gauche à Naïm, qui a réussi à ne pas se laisser enfermer dans le coin. Je dirais que Soeb ne trouve pas vraiment la solution face à Naïm. pour l'instant sur cette première reprise. Ça reste équilibré quand même. Voilà, une belle petite action de Soeb. Ça reste équilibré parce que Naïm a touché une fois ou deux aussi. C'est pas non plus très précis et très convaincant encore. Bien sûr, je disais plus dans le regard de Soeb qui s'interroge un peu sur... Comment l'approcher ? Comment l'approcher ? J'y vais ? J'y vais pas ? Je vais me faire contrer ou pas ? Bon là, les consignes du coin. La personne de Karim Djemal ont certainement porté ses fruits. Tout comme celle de Saïd Benajem. Monsieur Saïd Benajem. L'entraîneur qui a su me faire passer un cap dans ma boxe et justement utiliser mon allonge. Grand boxeur chez les amateurs, plus chez les professionnels également. Qui a fait les Jeux de Barcelone. Exactement. Les Jeux olympiques de Barcelone, Saïd Benajem, qui a été aussi le formateur de la fiche champion olympique, Sarah Ouramoun. Exactement. Avec une vraie personnalité de la boxe. Un très grand entraîneur ou à plus d'une cinquantaine de titres chez les filles, une trentaine chez les garçons. Qui est d'ailleurs dans un documentaire qui est actuellement diffusé en replay sur Canal Plus. J'en profite pour en parler. Qui s'appelle Boxe, parole d'entraîneur. D'Ingrid Lazenberg. On avait participé ensemble, Samir, à une soirée lors du lancement du livre sur les entraîneurs. Cette dame a mis en valeur leur travail. Ton travail d'ailleurs. Avec John Dovey, vous êtes dans son livre. Et elle en a fait un documentaire qu'on peut retrouver sur Canal Plus en replay. C'est ça. Bravo à elle. On félicite toutes les personnes qui font parler de la boxe. Tout à fait. Parce que malheureusement, ce sport est trop peu médiatisé et mérite bien mieux. Il mérite d'être médiatisé à la hauteur de l'investissement des boxeurs et des boxeuses. Ok. Bravo qui touche pour Naïm. Oui. Swab qui accélère sur une série de trois coups. On l'attend dans le coin de Naïm. On entend son père, Ahmed. Ahmed Erkatic lui dit il faut y aller maintenant Naïm. C'est maintenant. Effectivement, c'est maintenant Samir. Et il touche encore avec ce doublé du bras avant et le bras arrière. Je pense que ça peut être la clé pour Naïm. D'avancer avec ce doublé du bras avant et d'enchaîner avec son bras arrière. Et Naïm qui est plus agressif que Swab. Je pense que Swab devrait se réveiller parce qu'il va être déçu. Et puis il va en garder sous le pied. Et à la fin du combat il ne sera pas fatigué. Il va avoir l'impression de ne pas avoir fourni l'effort qu'il faut. Tout à fait. Surtout que ça lui est déjà arrivé à Swab. Oui Swab qui couche avec un beau direct du bras arrière. C'est pas mal ce que fait Naïm. Et puis il a une morphologie. Il est assez grand. Il a vraiment une bonne morphologie pour un boxeur. Il apprend vraiment à se servir de ses qualités physiques. Oui. Ça fait un partout. Swab qui touche. Naïm qui compte. J'ai équilibré. Et je trouve que Naïm est quand même un peu plus agressif sur les échanges. Oui. Puis il garde aussi le centre du ring peut-être. Est-ce que ça peut jouer ? Oui, Naïm qui touche en centre du ring peut-être. ça va être serré ce match il va falloir tout envoyer sur la 3ème reprise Samir voilà on voit Naïm qui est bien remonté dans son coin qui s'apprête à faire une grosse 3ème reprise un souable un peu trop décontracté j'ai envie de dire même un peu un peu trop à l'aise dans son coin Saïd Venagem qui a dû très certainement trouver les mots justes pour sortir les tripes de Naïm il faut y aller son père Ahmed qui en a rajouté c'est maintenant Naïm il faut faire la différence sur cette 3ème reprise pour remporter cette ceinture chez les moelles 92 kg et là on entend les supporters de Soeb aller Roubaix la ville dont il est originaire on peut observer Naïm qui a entrepris le rôle de manière différente par rapport aux deux premiers là on voit Naïm qui avance et qui veut bousculer Soeb et ça c'est typiquement le comportement de deux types de boxeurs c'est celui soit qui se pense en retard au pointage ou soit celui qui veut enfoncer le clou pour être sûr de gagner son combat et faire la différence exactement on dirait que Laéloute se craigne je sais pas c'est ça effectivement c'est une catégorie qui frappe mais ce soir il faut prendre des risques messieurs c'est ça exactement Cynthia et j'ai l'impression qu'aucun des deux veut prendre ce risque aucun des deux veut faire l'erreur aucun des deux veut se faire piéger on peut comprendre aussi mais messieurs il vaut mieux y aller que regretter exactement et il y a encore une qui touche plus précisément c'est ça avec un bras arrière et là je m'attendais quand même un peu plus que la part de Soeb qui a une attitude un peu nonchalante pratiquement il est sur les jambes il ne veut pas faire le combat et pour pouvoir déborder son anniversaire je reparle encore des mains hautes mais peut-être qu'il devrait lever ses mains avancer un peu plus et je sais qu'il est capable de le faire parce que je l'ai déjà vu faire il est en combat plus engagé il aurait dû faire voilà encore il n'aurait pas reculé derrière il continue ses actions il faudrait être serré la décision je répète c'est quand même facile d'être au bord du ring quand on les juge on n'est pas assis au même endroit on voit le round d'un angle différent chacun et c'est vraiment pas évident de juger des combats aussi serrés avec deux boxeurs qui ont un peu la même attitude justement un peu nonchalante un peu c'est quand même l'impression que Naïm est un peu plus agressif sur ses attaques oui j'ai la même impression que toi Samir oui les deux qui touchent mais les deux qui touchent plusieurs reprises c'est dommage on aurait aimé en voir plus justement à ce rythme là alors j'aimerais pas être à la place des juges exactement Samir et c'est des oppositions qui font qui font les matchs quand on se retrouve face à là on voit Naïm qui combat face au Soeb ils sont un peu glacés tous les deux chacun ils ont du mal à s'exprimer et tu peux voir Soeb face à un autre boxeur et là ils vont se faire une guerre vraiment donc les oppositions les profils de boxeurs qu'on a en face de nous déterminent aussi notre façon de boxer notre manière d'entreprendre des actions je les ai senti un peu du mal à se libérer du mal à lâcher les chevaux bon ça reste une finale comme on l'a précisé auparavant il y a aussi l'enjeu il y a aussi la peur du coup dur dans ces grosses catégories de poids c'est donc une victoire pour Soeb Boafia une victoire à l'unanimité des juges bravo Soeb bravo même si j'aurais aimé moi qu'il en fasse un peu plus j'aurais aimé aussi Samir et on aperçoit sur le ring un ami Philippe Bourriachi un élu un élu d'Europe Ecologie Les Verts mais aussi un de tes anciens collègues Mohamed Taleb qui s'occupe de l'équipe de France jeune l'équipe de France junior il fait du très bon travail avec les jeunes Mohamed au Krems de Nancy on fait pas mal de résultats cette année notamment au championnat d'Europe et ne pas négliger ces juniors c'est l'avenir et puis quand ils sont bien formés ils arrivent à l'INSEP avec déjà pas mal d'expérience on va avoir un jeune moins de 75 kilos il me semble qu'on va voir évoluer tout à l'heure qui justement a été formé au pôle France de Nancy chez les juniors et qui va participer à une finale des championnats de France elite en senior à la baguette vous dirigez à la baguette